Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne des clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une site professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité, si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soit ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs comme on a dit, vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui que je tourne d'ailleurs dans mon jardin. Donc si jamais vous entendez des oiseaux derrière, c'est normal. C'est juste, il est 8h du matin ici et ça fait tellement du bien de commencer sa journée comme ça, je trouve, juste avec le chou des oiseaux au bord de la piscine en train de vous enregistrer un bel épisode de podcast surtout pour parler d'un sujet qui me tient tellement, tellement, tellement à cœur. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet que je ressens, que je vis, que j'appréhende et que je vis de plus en plus depuis maintenant presque un an. Vraiment le lien entre la réussite et prendre soin de soi, cet équilibre et cette harmonie à trouver. Et j'ai envie de vous parler d'un sujet en fait qui est encore très, très ancré dans les croyances aujourd'hui et qui pour moi a été très, très challenging. C'est est-ce que je développe mon entreprise et je booste mon chiffre d'affaires et j'explose tous mes objectifs ou est-ce que je ralentis et je prends du temps pour moi ? Pour moi, ça a longtemps été, en fait, j'ai longtemps mis à l'opposé. Si vous voulez, quand j'ai lancé mon activité, il y a maintenant un peu plus de deux ans, j'ai commencé à en vivre très rapidement dès le premier mois en fait. Et ça, j'en suis honnêtement très fière et très contente et c'est génial, ok. Mais en fait, j'ai rapidement été un peu coincée dans des rendez-vous Zoom toute la journée avec des clients, avec des prospects, avec des partenaires potentiels, avec plein de gens en fait. Et j'ai rapidement été assez submergée de demandes clients, de nouveaux clients et emprisonnée en fait petit à petit dans ma propre entreprise. Or, la valeur numéro une, assez très, très forte en tout cas chez moi, ça va être la liberté. La liberté de pouvoir créer une entreprise que je souhaite, la liberté de pouvoir travailler avec les clients avec lesquels j'ai envie de travailler, de pouvoir travailler sur les projets que je souhaite. Et là, je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose parce que c'est pas pour ça que je me suis lancée et cette liberté-là, moi, j'y tiens. Donc, on est à peu près là, décembre 2020, j'ai envie de dire, où je suis en très très grande réflexion sur mon activité, sur mon business. Mais en même temps, j'ai envie de pouvoir scaler mon activité, de pouvoir vraiment développer en fait mon entreprise à plus grande échelle, de pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires. Et donc, du coup, de modifier mon business modèle. Ce qui fait que, en janvier, oui, janvier 2021, je décide de lancer, donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. D'ailleurs, c'est la période où j'ai lancé ce podcast aussi. Je décide de lancer la bêta test de la Human Business Academy, qui à l'époque s'appelait LinkedIn Booster, en janvier 2021, avec un petit groupe de 10 entrepreneurs où je décide de faire du coaching de groupe et de la formation en groupe. Ce qui se passe, d'ailleurs, très très bien, puisqu'après, ça s'est transformé en la Human Business Academy en septembre 2021. Mais, en septembre 2021, pareil, j'arrive à un nouveau palier. Un nouveau palier dans mon activité, où j'expérimente un lancement qui a très bien marché, mais qui a été très très épuisant. Je chope le Covid, d'ailleurs, en octobre. Pas moyen de sortir de mon lit pendant trois semaines, voire quatre semaines, enfin, tout le mois d'octobre, pratiquement, en fait. Ça a été très très épuisant. Et là, je me rends compte que, forcément, quand mon énergie pèse, mon chiffre d'affaires baisse. Et je me retrouve, en fait, dans ce même... En fait, dans la même situation dans laquelle j'étais déjà fin 2020, où je me dis, ok, mon chiffre d'affaires dépend encore de mon temps, il dépend de mes lancements, de l'énergie que moi j'y mets. Comment est-ce que je fais ? Ça ne va pas, ça ne me plaît pas. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que, ben, moi, je puisse vraiment prendre du temps pour moi, même si je suis malade ou que j'ai envie, tout simplement, de lever le pied pour ne pas m'épuiser ? Comment est-ce que je fais ? Et donc, on arrive fin 2021, où j'ai multiplié par quatre mon chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Je suis très contente, très fière, c'est génial, super. Mais je me dis, ouais, mais si je continue comme ça, je vais m'épuiser, en fait. Ok, ça marche bien. Je venais de passer en société très contente. C'est... voilà, très fière de ce que j'ai pu mettre en place. Mais en fait, je me dis, mais je ne peux pas continuer comme ça, en fait. Ou si je continue comme ça, en fait, je vais devoir tout simplement travailler beaucoup plus et je vais m'épuiser. Donc, comment est-ce que je fais ? Je suis arrivée, en fait, au constat où je pense que beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, ont déjà fait ce constat-là. Où je me dis, ben, je veux ralentir personnellement. J'ai une énergie, là, en ce moment, qui est plutôt basse. Mais je n'ai pas forcément envie que mon entreprise ralentisse avec. En gros, si vous voulez, je suis un petit peu... J'ai toujours été comme ça, d'ailleurs. Je veux le beurre et l'argent du beurre, quoi. C'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu ça. J'ai toujours, moi, de mon côté, tout voulu tout de suite et maintenant. Même si je sais que c'est assez frustrant pour mon entourage et mon environnement. Mais, voilà, c'est une valeur assez forte chez moi. Je ne me suis jamais forcément satisfaite de moins que l'excellence. Et dans la vie, je suis convaincue qu'on peut tout avoir, en fait. Et que vous aussi, de votre côté, vous pouvez tout avoir. Et donc, j'ai commencé à me dire, Ok, j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie de profiter. J'ai envie de kiffer ma vie. En même temps, j'ai envie de prendre du temps pour ma famille. Mais, par contre, je veux que mon entreprise décolle avec. Et puisse impacter toujours plus de monde. Mais, je ne veux pas travailler plus. Je ne veux pas avoir à passer plus de temps. Parce que, ben, j'ai que 24 heures dans ma journée. Et, à un moment donné, ce n'est même pas possible, en fait. Ce n'est même pas forcément une question de vouloir. C'est une question de, ce n'est pas possible. Je n'ai que 24 heures dans ma journée. Autant vous dire, déjà, tout de suite, que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Si je suis aussi là, aujourd'hui, pour vous parler de ça dans un épisode de podcast, c'est que j'ai envie, non seulement, de vous parler de mes réflexions, des croyances que j'avais, des choses que j'ai mises en place pour, justement, pouvoir développer sereinement mon entreprise, tout en prenant du temps pour moi. Et que, je sais que ça peut être frustrant. Je sais par quoi je suis passée aussi, par les réflexions par lesquelles je suis passée. J'ai mis beaucoup de temps à vous faire cet épisode de podcast, honnêtement, parce que j'avais envie d'avoir le recul nécessaire aussi. Et, voilà, les réflexions nécessaires pour vous transmettre, comme d'habitude, un maximum de valeur. Et puis, vous permettre d'avoir vraiment un recul, en fait, qui est assez important pour vous expliquer, en fait, concrètement, ce que vous, vous allez pouvoir mettre en place. Le conseil, il est simple. En 2022, là, on est fin juin. J'ai déjà pris le triple de vacances que je prenais avant. Et d'ailleurs, en fait, même pas le triple, parce que, si vous voulez, avant, c'était quasiment zéro. Donc, en fait, on peut partir du principe qu'avant, je prenais zéro, zéro genre de vacances. Aujourd'hui, je travaille 25 heures par semaine et mon chiffre d'affaires a déjà été multiplié par 3 par rapport à 2021. On est fin juin. Donc, autant vous dire qu'on part sur une belle année. Mais surtout, quand je vous dis ça, c'est pas forcément pour me mettre en avant. C'est pour vous montrer aussi que vous pouvez ralentir. Vous pouvez très bien prendre du temps pour vous. Vous pouvez ralentir. Et votre entreprise n'en souffrira pas. Par contre, ça va vous demander de mettre en place certaines choses. Ça va demander quelques adaptations pour, justement, pouvoir le faire. Et vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de rentrer dans cet engrenage-là et de vous épuiser. Vous pouvez très bien créer l'entreprise que vous souhaitez, qui va soutenir vos valeurs, votre vision, vos rêves, vos ambitions. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde, en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast. Voilà, je vous fais déjà la conclusion avant de vous faire l'épisode. Mais concrètement, dans cet épisode, alors il va être coupé, je pense, en deux épisodes différents. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Dans cet épisode, je pense que je vais vous transmettre plus un peu le top 3 des croyances qui vous empêchent de ralentir et de vous expliquer concrètement ce qu'il fait, en fait. Est-ce que les croyances que moi j'ai dû, en fait, remettre un peu à leur place et travailler et dépasser pour arriver à toutes ces réflexions-là que j'ai eues ? Et ensuite, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on doit choisir, si vous voulez, entre ralentir ou faire croître son entreprise, comment on fait pour cumuler les deux ? Et ensuite, bien évidemment, ce que j'ai mis en place concrètement dans mon business. Est-ce que vous allez pouvoir concrètement mettre en place ? Vous savez que j'aime le concret, vous savez que j'aime les plans d'action. Donc, je ne vais pas vous blablater sur mon entreprise pendant 10 ans. L'idée, c'est que vous puissiez repartir toujours et encore avec quelque chose de concret. Donc, on est parti déjà pour parler ensemble du top 3 des croyances qui, croyez-moi, vous empêchent aujourd'hui de ralentir, de prendre du temps pour vous et de faire croître votre entreprise par la même occasion. Alors déjà, si je devais nommer une première chose que je vois chez, allez, pratiquement, systématiquement, 99% des entrepreneurs aujourd'hui et une croyance qui était bien, 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 bien ancrée chez moi aussi, c'est penser que si vous ralentissez, votre business va ralentir avec vous. Moi, j'étais... Et j'ai mis du temps à en prendre conscience d'ailleurs, mais j'étais vraiment là-dedans en me disant ouais, mais si je prends du temps pour moi, si je prends une journée off ou si je prends une semaine de vacances, ben, forcément, je ne vais pas faire de chiffre d'affaires. Ou, ben, si je ralentis, si je m'autorise à être dans une énergie plus basse, ben, mon business va ralentir avec. Alors, soyons honnêtes, ici, un entrepreneur, on le sait tous, ça doit gérer plein de choses à la fois. Ici, je ne vais pas vous dire que vous pouvez très bien gagner votre vie en vous posant les pieds en éventail sur la plage ou en buvant des mojitos sur votre yacht à Dubaï. Ce n'est pas l'idée. Je n'ai pas envie de véhiculer cette image-là. Donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas non plus de tomber dans les extrêmes mais de trouver une harmonie, en fait, entre les deux. Mais je pense qu'il faut arrêter avec cette culture-là du je travaille très dur, je travaille très fort et je fais des semaines de 80 heures et de travailler toujours plus de manière générale, ce rapport-là un peu malsain à la productivité, à la réussite, se dire qu'il faut que je travaille 80 heures par semaine et il faut que je travaille toujours plus pour réussir ou pour prouver mes résultats, pour avoir l'impression de mériter ce que je gagne, etc. Il faut arrêter avec ça parce que c'est ce qui nous tue littéralement à petit feu, c'est ce qui nous épuie, c'est ce qui mène au burn-out, c'est ce qui nous rend pas heureux, en fait, clairement, et je pense qu'on est pas là pour prouver aux autres qu'on peut travailler dur ou pour mériter ces résultats, mais qu'on est là pour vivre, en fait, vraiment, et je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière cette définition-là de vivre pleinement, mais pour moi, c'est pas travailler 80 heures par semaine, pour moi, c'est pas m'épuiser, c'est pas travailler toujours plus, alors, vous pouvez travailler le nombre d'heures que vous souhaitez, mais faites juste attention à ne pas tomber dans la surproductivité, en fait, et vous n'êtes pas censé, en fait, pour moi, travailler tous les jours, ni sacrifier toutes vos soirées, sacrifier vos week-ends, encore une fois, ça peut être très dangereux sur le long terme, moi, je l'ai vécu, j'ai quand même fini aux urgences plus d'une fois, et voilà, c'est pas forcément très sympa à vivre, vous l'avez peut-être même vécu dans votre ancienne vie de salarié, c'est très probable, c'est quelque chose que je remarque assez souvent chez mes clients, mais quand on est crevé, quand on est déprimé, quand on est épuisé, ben on n'aide pas grand monde, et donc là, ben forcément, si vous vous êtes lancé à votre compte pour aider vos clients, ben si vous, vous ne respectez pas votre propre énergie, et que vous ne faites pas attention à votre propre vitalité, à votre propre énergie, ben vous n'allez pas aider grand monde, et ce serait vraiment dommage de priver les gens de votre expertise, de vos compétences et de qui vous êtes en fait, de la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, bien évidemment, c'est à chacun de choisir aussi sa dose de travail, je ne vous dis pas qu'il faut absolument travailler 15-20 heures par semaine, sinon vous allez vous épuiser, c'est à chacun de mettre encore une fois le curseur là où il a envie, là où vous avez envie de le mettre en fait, mais vous pouvez très bien avoir un business qui tourne en travaillant 20-25-30 heures par semaine, c'est possible, et ça il faut vraiment le comprendre, et j'en fais une grande bataille d'ailleurs de mon côté, et les preuves sont là, déjà, moi je peux vous citer plusieurs personnes qui le font, Geneviève Gauvin, si vous voyez du coup qui c'est une Québécoise que j'adore d'ailleurs, et qui est venue sur ce podcast l'année dernière, qui travaille 15-20 heures par semaine grand maximum, et qui passe 6 mois de son année à voyager, et je trouve ça tellement inspirant, et personnellement, moi c'est un rythme de vie que j'ai envie d'avoir, vous avez Amy Porterfield par exemple, qui va avoir une entreprise déjà beaucoup plus avancée, mais l'un n'empêche pas l'autre, et qui a passé toute son équipe à 4 jours par semaine il y a un an, elle en parle d'ailleurs dans un épisode de podcast, et je trouve ça très très inspirant, je peux vous citer très bien moi par exemple, qui aujourd'hui, je suis à 25 heures par semaine, pas plus, et ça a été alors une règle assez dure à tenir au début, mais aujourd'hui ça fait partie de mes valeurs, et ça fait partie de mes règles entre guillemets dans ma semaine, et je n'ai aujourd'hui plus de mal à dire non, si je vois que ça va aller à l'encontre de ces valeurs de liberté pour moi. Ce qu'il faut en fait, c'est simplement une question de discipline et de priorité aussi. Donc déjà, première chose, arrêtez de penser que si vous allez ralentir, votre business va ralentir, c'est pas vrai, et il y a plein plein d'exemples que vous pouvez regarder en fait dans votre entourage, sur internet, d'autres entrepreneurs qui le font et qui vont vous prouver le contraire. L'important c'est encore une fois votre environnement, si votre environnement est constitué que d'entrepreneurs qui travaillent à fond, à fond, à fond, et qui s'épuisent, forcément vous allez rentrer dans cette croyance-là. Si dans votre entourage vous avez des entrepreneurs qui vous inspirent et qui eux, justement vous prouvent le contraire et vous montrent que vous n'avez pas besoin, que en tout cas si vous ralentissez, votre business ne va pas forcément ralentir, alors vos croyances vont changer. Donc ça c'est vraiment la première chose pour moi à retravailler et la première chose qui m'a pris beaucoup de temps aussi de mon côté, ça a été d'ailleurs je pense assez dur de sortir de cette croyance-là parce que j'ai été élevée comme ça, parce que la société dans laquelle on vit fait que forcément on va penser que si on ralentit, nos résultats vont être moins. Et je trouve ça très très dommage d'ailleurs de continuer à véhiculer ça dans la société aujourd'hui. Deuxième croyance qui pour moi est assez tueuse aussi pour votre business c'est penser qu'on n'a pas le choix et qu'on est dépendant en fait de la demande client et qu'on fait avec la demande qu'il y a. Par exemple, c'est le fait aussi par exemple de penser que si j'ai pas de client c'est parce que il n'y a pas assez de demande. En général c'est c'est faux. ça on peut le travailler on peut le travailler ensemble ça peut être surtout une question de cible mais trouver des clients contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas compliqué en fait ça peut devenir simple simplement c'est des choses à mettre en place pour arriver à trouver correctement ses clients. Alors je vais pas rentrer là-dedans j'ai plusieurs épisodes de podcast qui sont centrés là-dessus mais c'est une des croyances qui vous empêche de ralentir qui vous empêche aussi de prendre du temps pour vous c'est de penser qu'on n'a pas le choix par exemple aujourd'hui c'est l'été on arrive à l'été il y a moins de demandes de clients et c'est comme ça qui a dit vraiment dites-moi qui a dit qu'un business qui tournait c'était forcément un agenda rempli de clients et de rendez-vous qui a dit qu'une entreprise qui fonctionnait et qui faisait du chiffre d'affaires et qui grandissait et qui tournait une entreprise à succès ou ce que vous souhaitez c'était forcément avec un agenda rempli de clients personne 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 simplement quand on est indépendant quand on est freelance on a vraiment cette vision de un petit peu j'échange mon temps contre de l'argent en fait et où si j'ai un agenda rempli si j'ai plein de clients super mon business va bien si j'ai pas de rendez-vous avec mes clients mon business va mal pas du tout c'est simplement une question d'adapter votre business model à votre vision je vous explique avec un exemple très concret si aujourd'hui vous faites de l'accompagnement en one to one donc en individuel forcément vous allez échanger effectivement votre temps contre de l'argent vous allez passer potentiellement des heures et des heures avec vos clients par semaine pour pouvoir remplir votre agenda de clients pour pouvoir aussi augmenter votre chiffre d'affaires si par exemple dans votre business model et bien vous pouvez passer le même temps mais avec plus de clients ou alors vous n'êtes même pas forcément vous obligé de passer du temps avec vos clients mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire ou pas forcément d'ailleurs et bien votre business model va être totalement différent et vous n'êtes pas obligé d'avoir un agenda qui est rempli pour augmenter votre chiffre d'affaires et ça il y a plein 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 d'exemples que je pourrais que je pourrais vous donner mais la question en fait pour moi primordiale à vous poser c'est comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie professionnelle et personnelle parce que oui les deux sont connectés et il faut réfléchir aux deux mais comment est-ce que vous avez envie de vivre votre vie professionnelle et personnelle quelle est votre journée idéale combien de temps est-ce que vous idéalement vous passez du temps avec vos clients et si c'est zéro heure par semaine admettez-le c'est ok en fait vous en tant que chef d'entreprise vous n'êtes pas obligé sur le long terme de passer tout votre temps avec vos clients vous pouvez le déléguer à quelqu'un vous pouvez adapter votre business model pour ça je vous donne un autre exemple aujourd'hui donc moi je vais avoir plusieurs activités aujourd'hui dont un business model qui je vous assure est aujourd'hui 80% de mon chiffre d'affaires mais ne me demande de passer allez max deux heures par semaine voilà et je ne passe pas de temps avec mes clients c'est juste un temps en fait où je passe avec l'équipe à juste réajuster et puis suivre en fait tous les dossiers et les objectifs et voilà donc c'est principalement que du management et de la gestion mais vous n'avez pas besoin en fait de passer tout votre temps avec un agenda rempli de clients et de rendez-vous c'est pas ça qui pour moi est un indicateur d'un business qui tourne et qui fonctionne et qui grandit en fait on en revient toujours à la même chose il y a tellement tellement d'entrepreneurs qui s'enfoncent dans un modèle économique dans un business model qui ne leur convient pas parce qu'ils ne savent pas faire autrement parce que pour eux et pour moi aussi ça l'était et pour vous peut-être aussi c'est logique et c'est comme ça que ça devrait fonctionner c'est forcément j'échange mon temps contre de l'argent il faut bien comprendre que la manière en fait dont vous allez vendre vos prestations la manière dont vous allez assurer vos prestations aura un impact énorme sur votre vie pro et sur votre vie perso sur votre liberté sur vos contraintes sur votre niveau d'énergie sur la flexibilité de votre planning sur la liberté ou non de votre lieu de travail par exemple aussi sur votre fuseau horaire si vous avez envie de partir de partir voyager et de continuer à faire grandir votre entreprise c'est possible mais si vous n'avez pas un business model qui est adapté à ça là ça va coincer donc il faut y réfléchir avant en fait et se dire qu'il n'y a pas un seul business model qui fonctionne mais il y en a une multitude et une infinité d'ailleurs mais réfléchissez déjà à quoi vous avez envie en fait qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle à quoi ça ressemble idéalement et ensuite vous construisez votre entreprise autour de ça c'est l'objectif au final de créer une entreprise qui va soutenir vos rêves votre vie idéale et puis vos ambitions sinon si l'objectif c'est de devenir esclave de votre entreprise encore une fois sur le long terme ça ne marchera pas vous allez vous épuiser dernière croyance qui a été très dure pour moi et je pense que ça a peut-être été la plus difficile c'est de penser qu'un entrepreneur travaille forcément tous les jours de 9h à 18h et prend pas plus que 5 semaines de vacances par an c'est de se dire que en fait forcément quand on passe de salarié à entrepreneur on va se caler sur le rythme de travail qu'on a toujours connu qui est les horaires classiques j'ai envie de dire de bureau 9h-18h les 5 semaines de congés payés par an sauf que là techniquement quand on se lance en tant que freelance on se dit oui des congés payés ça n'existe pas si je prends des vacances encore une fois je ne fais pas de chiffre d'affaires mais bon on a vu que c'était pas le cas et que vous pouvez justement adapter votre business model pour ça mais en fait si vous rentrez là-dedans et que vous vous dites ok je dois forcément travailler 9h-18h et prendre 5 semaines de congés par an et pas plus en fait vous retournez sur le modèle du salariat qui ne vous convenait pas et honnêtement ça m'arrive encore aujourd'hui parfois de regarder l'heure et de culpabiliser parce que je vois qu'il y a 14h30 et puis j'ai pas encore pris toute ma pause déj alors moi je suis quelqu'un qui mange assez tard dans la journée et c'est ok mais ça m'arrive encore de culpabiliser par rapport à ça ou ça m'arrive parfois il est 14h j'ai fini ma journée et honnêtement parfois ça m'est arrivé de culpabiliser très fort et de me dire mais Pauline il est 14h qu'est-ce que tu fais là tu vas prendre ton après-midi c'est bizarre quand même t'as pas du travail à faire bah non en fait j'ai fini ma journée et c'est ok et c'est comme ça et au final j'adapte si vous voulez ma journée de travail avec mes envies avec mon énergie et avec encore une fois quelque chose qui va soutenir le rythme de vie que j'ai envie d'avoir alors chez moi je suis en couple avec un autre entrepreneur donc on a choisi d'avoir des horaires de travail assez assez classiques j'ai envie de dire déjà pour pouvoir être sur le même rythme tous les deux et puis pour pouvoir aussi pouvoir profiter de nos proches en fin de journée le soir ou le week-end ce qui est quand même plus sympa mais vous n'êtes pas obligé en fait de le faire aujourd'hui moi par exemple je travaille très tôt le matin mais en général en milieu d'après-midi en fait c'est bon j'ai fini et ça ça m'a pris du temps en fait de déculpabiliser de ça si vous êtes sorti du salariat c'est pas forcément pour reproduire la même chose chez vous directement à votre compte donc l'idée c'est de déculpabiliser un peu de se lâcher du lest et puis juste d'accepter en fait que vous pouvez très bien travailler quand vous en avez envie et non pas vous mettre des contraintes en fait directement en fait sans le vouloir souvent on a tendance à se mettre en fait des barrières soi-même les barrières que vous vous mettez aujourd'hui et si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez avoir désolé de vous le dire mais ce sont simplement des barrières que en général vous mettez à vous-même et qui vous empêchent en fait de tendre vers la vie que vous souhaitez vers une vie qui est plus légère plus alignée plus épanouissante plus douce plus en phase avec vos valeurs et souvent on se met dans la tête ces croyances un peu un peu ben voilà qui viennent de la société qui viennent de notre entourage et qui ne devraient pas pour moi continuer à exister surtout quand on est à notre compte donc si je récapitule déjà les trois grandes croyances que moi j'ai vécues et honnêtement il y en aurait d'autres mais je pense que c'est les trois grandes croyances qui sont très largement répandues aussi dans le monde de l'entrepreneuriat c'est déjà penser que si vous ralentir votre business va ralentir avec c'est faux penser qu'également vous n'avez pas le choix et que vous êtes tributaire de la demande client c'est faux vous pouvez adapter votre business model et enfin penser que vous devez forcément travailler de 9h à 18h et prendre vos 5 semaines de vacances par an c'est faux mais entièrement entièrement faux moi aujourd'hui je prends 8 à 10 semaines par exemple de vacances par an je travaille principalement le matin et encore une fois j'adapte mon rythme de travail et mon entreprise à la journée idéale que je me suis fixée et à ma valeur principale qui est la liberté mais vraiment 90% en général voire 99% carrément des barrières et des contraintes qu'on se met enfin que vous avez en fait c'est vous qui vous les mettez concrètement c'est pas votre voisin c'est pas votre conjoint c'est pas le marché ou vos clients ou c'est comme ça on peut pas faire autrement non en fait c'est vous qui vous les mettez je vous assure que vous pouvez très bien adapter et créer une entreprise qui va justement soutenir votre vision et c'est avec ces petits changements là que vous allez pouvoir faire que vous allez pouvoir avancer vers votre vie idéale vers votre liberté en fait parce que oui l'entrepreneuriat c'est aussi la liberté de pouvoir créer l'entreprise qu'on veut vivre la vie qu'on a envie en fait et chacun derrière définit ça parce qu'il a envie de mettre derrière moi j'ai pas forcément avoir la même définition que vous et c'est ok on n'est pas obligés tous de se calquer en fait sur le même modèle on l'oublie bien trop souvent donc vous pouvez tout avoir vous pouvez avoir l'argent du beurre et le beurre vous pouvez tout avoir et c'est tout à fait possible l'important c'est d'adapter en fait tout simplement et de faire vos choix en fonction de votre vision en fonction de de cette liberté là et de la définir derrière qu'est-ce que ça veut dire pour vous la liberté comment ça se matérialise au quotidien en fait j'espère que ça vous que ça vous fait réfléchir déjà en tout cas ces questions là je continuerai du coup cet épisode là dans le prochain parce que du coup j'ai coupé en fait volontairement cet épisode de podcast en deux épisodes sinon je pense que je pourrais parler pendant une heure et demie dessus mais là vous avez déjà l'idée c'est déjà de vous poser de vous demander ok quelles sont les croyances aujourd'hui qui m'empêchent en fait d'atteindre cette liberté là qu'est-ce que ça veut dire pour moi la liberté et de vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir en fait qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi ralentir prendre soin de vous comment ça se matérialiserait au quotidien et ensuite du coup dans le prochain épisode semaine prochaine je vous expliquerai justement ce que ça veut dire pour moi comment est-ce qu'on peut allier ralentir prendre du temps pour soi et faire croître son entreprise et je vous expliquerai en détail aussi ce que moi j'ai mis concrètement en place dans mon business et ce que vous allez pouvoir mettre en place pour adapter votre business model pour justement adapter votre posture et votre business pour faire en sorte qu'ils grandissent et qu'ils soutiennent en fait votre vie de rêve qu'ils soutiennent la liberté que vous avez envie de vous créer dans votre business on se retrouve du coup semaine prochaine dans le nouvel épisode de Bien dans mon business pour la suite d'ici là prenez soin de vous prenez du temps pour vous et on se retrouve très vite bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo